syndical et politique d'abord faux problème deuxièmement notre sous-région est ceinturé par l'insécurité après troisièmement avec toutes les frustrations et sénégalais du dund nous l'endroit ni un dîner à m ou l'adou un troisième mandat mais n'est pas un cocktail la bôhame beaucoup bolet à odio amour coco en temps quand même le décès bi amena nian yann nian biya mais ni d'un air art mit de nez prépare quand on veut la paix il faut la sauvegarder dibagne d'effion y en y en y en y en a déclaration Il y a deux personnes qui ont tous ses intérêts. Certaines personnes qui ont une troisième candidature, ont des intérêts qui ont une meilleure chose. Ils ont dit qu'il n'y a pas le candidat, ils sont présidents, ils sont présidents, ils sont présidents, ils sont présents. Ils sont présents dans le système. Il y a un système qui s'arrange. Et quelqu'un qui s'arrange, c'est qu'il s'est incarné. Maintenant, on a poussé Makisal sur la troisième candidature pour qu'ils continuent à prendre leurs privilèges. Quand ils sont arrivés à la troisième candidature, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il y a un scandale, un scandale à répétition. Aujourd'hui, on a pris tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. Mais tout le temps, il est à fond. Il n'y a pas d'argent. Mais quand il s'agit de taper sur un opposant, il est prompt à sortir. Si vous avez 23 milliards dans une nébuleuse, sur le marché, 23 milliards, vous pensez à la dernière fois, nous sommes dans le Khalifa Saleh, il a pris 2 milliards. 1,8 milliard. Même pas. Vous savez, cela te pose problème. Si vous avez pris un problème, dans une nébuleuse totale, vous avez pris 43 milliards, vous avez pris des Sénégalais qui sont pourront leur donner 80 milliards. Il n'y a pas de liste. Il n'y a pas de bonnes conditions. 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 mais vous savez qu'ils ont la réfection des 10 ministères surtout si vous venez d'une pan� acknowledge là, vous réfection la This War. Mais nous, 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 Sénégal, on est trop nostalgique. Il y a eu le building, vous l'avez rasé, vous l'avez fait dans un immeuble moderne, vous l'avez fait au gouvernement, vous l'avez fait, vous l'avez fait, vous l'avez fait rentabilité, vous l'avez dit non, c'est moniment, ça reflète la mémoire collective des Sénégalais, c'est chargé d'histoire. Mais oui, 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 est-ce que ça a fait vivre un pays? Un pays? Non, non, mais il n'y a pas de communication là-dessus. T'as eu le président de la République, est-ce qu'il ne devrait pas sortir? Parce que cette nebuleuse, la question de sécurité, il y a une question de stabilité, il y a une question de stabilité. Et si je l'ai entendu, je l'ai réagir de façon humaine, pour voir que les Sénégalais. Mais on dit, une autre présidente, chaque jour, chaque semaine, il y a une autre présidente, une autre groupe de Fajir. Comme moi, je l'ai dit, je n'ai pas eu le palais, sous l'air de Makisal. En ce qui, dans l'époque, il y a 30 ans à Décembre, ils vont parler des groupes de presse invités. Mais les groupes de presse sont venus au Frajir. Après chaque semaine, on va vous remettre le courrier, pour trouver des choses à faire. On va vous remettre le change, par exemple, des choses à faire. Pour demander une grande interview du président. Je vous dis, vous allez faire des choses. Les étrangers, ils écrivent que si ils prêchent le flan et qu'ils ne savent pas. Mais est-ce que pour parler à son peuple, il a besoin d'être interpellé? Sous scandale Amé, le président se doit venir parler à Askanam. Oui, c'est ce que tu sais. Les gens ont l'impression d'être content. Les gens ont l'impression d'être content. Les gens ont l'impression d'être content, d'être content, d'être content, d'être content. Mais ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que la communication ne les enrange pas. C'est-à-dire qu'il y a un scandale comme ça. Les gens ont l'impression d'être content dans une semaine. Ils ont l'impression d'expliquer et de communiquer. Mais quand il s'agit des questions politiques, il est prompt à réagir. Mais quand il s'agit de question de gestion, des gens sont écrivains, d'avoir ce que vous l'avez et ce que vous aurez, et pas au « iêi·i·i·i·i·i·m·s » de créer des chaînes, de créer des chaînes, de faire des interviews, de faire des choses, de poser des questions sur les chaînes, on sait que c'est un président particulier. Le plus important, soit les professionnels, qui sont entourés, ils sont professionnels, ou ils ne font pas leur travail. Je vais vous montrer la communication. Nous sommes en communication au président. Je suis allé en Californie. Je suis allé en train de faire une lettre de démission. Mais bon, comme ici au Sénégal, le gouvernement a été corrompt. Il a eu le 4x4 et le Mercedes. Il a été climatisé à fond. Il a eu le bureau et le salarié. C'est ce que tu dis. Nous, on n'a pas la culture de la démission ici. Mais est-ce que nous, de la presse, en tant que formateurs, on n'a pas failli? Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait des investigations. Nous, aujourd'hui, journalistes d'investigation, nous devons faire des dénonciations. Aujourd'hui, on ne dénonce pas. On reste de l'aurier. Aujourd'hui, il y a des audateurs. Mais, nous, on a un métier qui a fait 10 ans. On a un métier qui a fait 10 ans. Donc, il y a un tour, qui a fait 10 ans. Le transit de l'information vers la communication. Qu'est-ce qu'on dit? Le métier ne paye pas. Mais, vous savez, nous avons fait des enquêtes, des journalistes chevronnés. qui n'ont pas moins de 25 ans d'expérience. Qui ont des carnets d'adresse. Mais, aujourd'hui, nous avons fait une conférence de presse. Nous avons fait des conférences de presse. Mais, tu as des stagiaires devant toi. Ils sont là. Sans péternelles questions. Quel était l'objectif de cette rencontre? Il n'y a rien de profond. Mais, si tu as une presse comme ça, une presse comme ça, tous les gens achètent la une. Et, nous, on veut faire toute la une. De toute la presse. Tu peux régler la rue de presse. Comme le monde. Mais, il n'y a rien de profond. Tu sais bien? Le boy commercial, tu lises le commercial. C'est-à-dire, tu as le droit de dire que ça c'est commercial. Et, c'est vrai. Je respecte le groupe Walfadjel. C'est-à-dire, les gens qui sont commerciales, ils disent que ça c'est commercial. Tout le monde sait que ça c'est commercial. Mais, j'ai le droit de dire que ça c'est commercial. L'information est gratuite. C'est ce qui est grave. Mais, c'est ce qui est en détail. Aujourd'hui, si tu es un journaliste dans un organe de presse, tu veux faire une enquête. Par exemple, un journaliste qui est normal, mais le patron de presse, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le patron de presse, il a été visé dans ton enquête. Il ne faut pas dire que le patron de presse, il a été fait. Moi, maintenant, j'ai eu une réunion patron de presse, CEDEF, ils ont eu l'expérience de King Fat Palace. Mais, un patron de presse, le journaliste, je ne peux pas dire que mon journaliste, je regarde, je ne regarde pas toutes les pages, et je regarde telle personne, qui a dit qu'elle n'a rien à dire. Qui en a un côté, j'ai dit que Qui en a dit ce que je veux dire, je répète un article à la veille du bouclage. alors logiquement donc jeunes journalistes ils ont envie de bien faire ils sont bien formés djagnol et les techniques d'investigation un djagnol et l'équilibre djagnol et l'une ure sainte aux informations mais bon de mes bops de flou et puis on ne donne même pas le temps quand même quand même pour que des enquêtes il faut que les tâches quotidiennes de la rédaction ne moulent aussi guéné pour mais le temps mes filles n'ont tu dèges dans nos organes de presse là au nier 9 heures ou 17 heures on te pompe d'autres monde est d'arrêt donc tu n'as même pas le temps de faire l'enquête penin ni gars et respecter étranger respecter ou parce que le droit il faut que les tâches prennent en place à la rédaction on 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 Sous-titrage ST' 501